Musique Aujourd'hui, nous avons organisé deux journées de consultation gratuite ophtalmologue pour diagnostiquer les enfants qui ont des problèmes de vision, qui doivent aller à l'école et que les familles les laissent dans les maisons, soit ils vont aller manger ou bien aller dormir. Depuis l'année dernière, nous avons initié un projet qui prend en charge les besoins éducatifs de ces enfants en situation d'handicap visual. Parce que le seul centre qui existait à Thiesse a maintenant fait son plein. Il fallait vraiment desservir, c'est l'exemple pour laquelle nous sommes à Ziegenchor, nous sommes à Kaoulak, Saint-Louis et même Thiesse. Et cette année, nous avons 20 enfants que nous avons arrêlés dans le système. Et là, on est en train de diagnostiquer quels sont les enfants, la deuxième courte qui sera dans la classe l'année prochaine, l'année scolaire 2019-2020. Parce que l'enfant handicapé visuel, il n'a pas sa place au marché pour manger ou bien à la maison pour dormir. Il a droit à l'éducation comme tout autre enfant. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert ce centre qui a démarré cette année et qui va prendre en charge les besoins de ces enfants. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces journées pour détecter quels sont les enfants qui seront dans la classe. L'ONG, SAC, Saint-Louis, Handicap Cooperation nous appuient parce que c'est eux qui ont construit pour les enfants, c'est eux qui ont donné les kits scolaires, c'est eux aussi qui leur offrent un petit déjeuner. Mais notre problème principal, c'est le transport. Parce que les enfants nous viennent de partout, ils ont des problèmes de transport pour venir. Et que certains parents aussi, vraiment désespérés, n'ont pas vraiment occupé de ces enfants-là. Et ces enfants ont besoin d'un accompagnement. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités de nous accompagner pour un bus qui fait le ramassage, le recrutement d'un chauffeur et une ligne carburant. Ça au moins, ça va nous aider quand même à mieux recruter les enfants dans le système.